Coucou mes beautés, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mes favoris du moins déjà. J'espère que ça vous plaira, c'est parti ! C'est mon dernier fondé teint chouchou. J'ai utilisé pendant très longtemps, je ne sais pas si vous vous rappelez, le teint perfecteur naturel de Shiseyo aussi. Mais quand j'ai reçu celui-ci, j'ai voulu le tester juste pour voir et je l'ai adoré. Il est très naturel, aussi bien le temps que le rendu, quand on finit de l'appliquer, il devient un peu pauvre. Donc ça donne un aspect velouté à la peau. Et moi quand même, je mets un peu de pauvre par-dessus parce que je me sens plus à l'aise. Mais en vrai, il n'y aurait pas tellement besoin. Ça dépend si on aime la peau assez mât ou pas. Sinon il tient très bien toute la journée et j'aime beaucoup aussi parce qu'il a un indice de protection solaire 20. J'utilise ce mascara depuis février. Par contre, ce n'est pas toujours le même tube, c'est le deuxième. Mais je trouve que ça tient plutôt pas mal. Parce que je l'ai commencé le mois dernier, c'est-à-dire en juin. Donc voilà. Il rend vraiment très bien, il est très noir. En général, je ne suis pas si fan des brosses en gomme. Mais celle-ci est vraiment top. Parce qu'elle sépare très bien les cils et les recourbe complètement. Je les ai reçus juste avant de partir au Canada et je les ai pris avec moi parce que je les ai adorés. Ils sont vraiment super. Ils ont un côté échilé que j'utilise pour retoucher mon eyeliner quand je ne les réussis pas du premier coup. Et un autre aplati avec une texture nid d'abeille parfaite pour estomper légèrement les fards quand on en met trop par exemple. Moi, je l'utilise toujours pour enlever l'excès de produit dans le creux de la paupière quand j'ai fini mon maquillage. Et parfois pour finir de me démaquiller les yeux. Ils sont vraiment super parce qu'ils sont 100% en coton naturel donc ils ne peluchent pas du tout. J'ai reçu en même temps le reste de la ligne experte qui est top parce qu'elle est très efficace. Les cotons ont aussi cette texture nid d'abeille d'un côté qui enlève très bien le maquillage. Et pareil pour les lingettes. Je les ai beaucoup utilisées car elles démaquillent absolument tout mais le waterproof, il s'est fait en deux secondes. C'est le parfum que j'utilise tout le temps. Parfois je change parce que j'aime bien quand même mais je les garde toujours parce que c'est mon préféré. C'est le seul parfum que j'ai gardé longtemps car avant je m'enlassais à chaque fois mais quand je l'ai découvert il y a 4 ans ça a été un coup de foudre et comme je vous dis je ne les quitte plus. C'est un parfum floral super féminin mais très léger en même temps donc je l'aime beaucoup. Le mois dernier j'ai commencé un coffret que j'avais acheté au solde de Noël car je profite toujours de ce que je le vois soldé. Il était composé d'une taille 90 ml et d'une miniature que j'ai amenée avec moi au Canada et que je dois remplir d'ailleurs car je l'ai fini là-bas. Je l'ai acheté à Montréal chez Anthropologie le week-end où je suis arrivée. D'ailleurs si vous voulez je peux faire un haul avec tout ce que j'ai acheté là-bas et à Boston et à New York. Donc si vous voulez laissez-moi un commentaire pour que je les sache. Bon pour la crème alors elle est vraiment super, elles sont super bonnes et c'est des marques américaines qui s'appellent L'Olya et j'avais déjà eu une crème pour les mains avant de cette marque aussi que j'avais beaucoup aimée mais celle-ci elle est encore mieux. Elles sont vraiment délicieuses, un mix floral incroyable et pour la texture et tout ça c'est pareil que l'autre très légère, très douce et s'étale parfaitement donc il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Comme toujours j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et laissez-moi un commentaire en me racontant l'un de vos favoris du mois de juin comme ça vous allez me donner des idées de produits à tester. Comme toujours aussi je vous laisse par ici mon nom sur Instagram qui est d'ailleurs le même que sur Snapchat, Facebook, etc. Et je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt.